Je fais d'études, d'études, genre... Je vis aucune différence, j'ai arrêté le soutif il y a des années. Genre j'ai arrêté le soutif au lycée très vite. J'ai très vite compris que le soutif... Je veux dire... Voilà, on parle de... Voilà, je ne pourrais jamais percer sur Twitch, voyez-vous, je n'ai pas de poitrine. Et j'ai très vite compris au lycée... Que le soutif me faisait plus chier qu'autre chose. Je veux dire, le fait d'avoir un truc qui se sert ici... Juste pour avoir un truc qui sert ici, vraiment, du coup moi ça ne me sert à rien. Je ne soutiens que dalle. Et du coup je n'ai pas vécu de différence avec le confinant parce que je... Je vais porter des soutifs uniquement. Et uniquement. Si je vais porter un débardeur très transparent et tout, et si on risque de voir les tétons. Alors que les gens ne sachent pas que je possède des tétons. Voilà. Après il y a des meufs, elles ne peuvent pas quitter le soutien-gorge parce que ça peut être utile quoi. T'imagines, t'imagines, les gens ils apprendraient que j'ai des tétons ou pas. C'est chaud, hein. C'est chaud. On se dit perso j'aurais trop mal. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas porter de soutifs. Ça leur fait trop mal. On rigole. Twitch.tv Igles ne possède pas de tétons. Ah ouais, j'ai quelques potes qui ne peuvent pas vivre sans soutif. Mais comme moi ça ne soutient rien. J'ai juste le truc qui sert là. Et en fait on se déshabitue, on s'habitue très vite à ne plus en porter et quand on en reporte, ça devient vite horrible. Merci. 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 C'est cher.